J'ai reçu récemment une sélection de produits du site Saga Cosmetics. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site de vente en ligne de produits cosmétiques à petit prix. Donc on a un petit peu de tout, on a du maquillage, mais aussi du soin visage, corps, on a aussi des produits capillaires et des accessoires. Il y a vraiment pas mal qui sont présents sur le site et le point commun de toutes ces marques qui est assez intéressant, c'est que ce sont toutes des marques à petit prix. Du coup je vais faire le maquillage avec vous, au fur et à mesure je vous présenterai les produits. Donc j'ai des produits pour un petit peu tout, j'ai du teint, j'ai des yeux, j'ai des lèvres, etc. Mais j'ai pas un produit par étapes, notamment par exemple l'anti-cerne j'en ai pas, le blush j'en ai pas non plus. Donc je vais faire ces étapes avec vous en vidéo, mais je vais pas m'étaler sur les produits que j'ai utilisé puisque ce sont des produits qui ne proviendront pas du site Saga Cosmetics. Néanmoins vous pourrez tout retrouver si ça vous intéresse de savoir quel produit j'ai utilisé pour telle ou telle étape, vous avez tout comme d'habitude dans la barre d'infos. Je ne suis donc pas du tout maquillée et puis on va commencer tout de suite. Pour commencer j'ai une base de la marque W7 qui est la Blur to Perfection. Alors W7 vous en avez déjà parlé dans quelques vidéos, notamment pour les palettes. C'est une marque qui est très peu chère et qui propose des dupes de grandes marques, voire même des copies parfois. Et là du coup, la base que j'ai choisi, je pense que c'est un dupe du Farsali Skin Tone Blur. Ils vont tous les deux avoir plus ou moins le même effet, à savoir flouter les pores, matifier le visage. Et puis comme c'est un primer, ça permet aussi de faire tenir le fond de teint plus longtemps et de protéger votre peau. Donc la texture elle est assez épaisse, vraiment comme le Farsali, c'est super parce que c'est flou. Voilà, vous voyez c'est une texture qui se tient quand même. Et donc je vais en appliquer sur tout mon visage. Oh mon cas d'odeur, oh ça sent super bon. Ça sent un petit peu le frais. J'aime beaucoup. On sent que le fini est poudré, j'en mets pas beaucoup. Parce que sinon ça risque de faire des bouloches après. Toutes les bases comme ça floutantes, en général il y a du silicone dedans. Alors là je sais pas s'il y en a. Oui, il y a du silicone, ce qui m'étonne pas des masses. Mais du coup les bases avec du silicone, j'en mets pas beaucoup parce que ça reste vraiment en surface. Puisque ça va vraiment combler toutes les petites ridules, les petits pores. Et si vous en mettez trop, ça fait une surcouche. Et après avec le fond de teint, ça dépend votre fond de teint, ça dépend comment vous l'appliquez aussi. Mais ça risque de faire des petites peluches ou de pas bien adhérer. Pour mon fond de teint, c'est un fond de teint de chez Golden Rose. C'est le Total Cover. C'est un 2 en 1 fond de teint et anti-cerne. Donc a priori ça a l'air d'être assez couvrant puisque ça peut faire office d'anti-cerne aussi. Il a un SPF 15 et en termes de couleurs, moi j'ai la numéro 2 Ivory. C'est un flacon pompe comme ça, assez classique, en plastique. Pour la quantité, on est sur 30ml. Donc c'est une contenance classique pour un fond de teint. Il contient de la vitamine E. Il a un fini semi-matte. Il est sans huile. Il est longue tenue et couvrance totale. Je vais en mettre deux pompes sur mon éponge habituel. Donc la texture est assez épaisse. La teinte, j'espère que ça va aller. Ça a l'air d'être pas mal. Il ne faut pas qu'il s'oxyde trop, mais je trouve bien. Il a une odeur aussi, ça sent bon. Je n'aime pas trop les odeurs dans les produits cosmétiques. Mais quand il y en a une, j'aime bien quand elle est un peu discrète et fraîche de préférence. Et là, c'est exactement le cas. Moi, j'ai un petit poil. Pour l'instant, j'ai fait que cette joue-là. Je trouve le rendu hyper beau. Il couvre bien. Il s'étale facilement, franchement. Pour l'instant, l'application, j'aime bien. Même la couleur, franchement, j'aime beaucoup. J'avais peur qu'il soit trop foncé. Et en fait, je trouve qu'il est parfait. Franchement, s'il ne s'oxyde pas, c'est une couleur parfaite. En tout cas, pour ma carnation. Attendez, mais j'ai oublié de mettre mes pinces. Qu'est scandale. Est-ce que je me tente à l'utiliser en anti-cerne ? Déjà, avant de passer à l'anti-cerne, j'ai envie d'ajouter encore un peu une couche. Parce que là, j'ai l'impression que sur mon front, on voit encore un petit peu les imperfections. J'ai envie de voir aussi s'il peut se travailler en superposition. J'en ajoute juste une seule pompe. Pour ne pas faire trop trop de couches. Et tu ne touches pas ça ! Oh ! Si vous bougez, c'est que Pénalope, elle est en train de mordre le pied du trépied. Et je n'avais pas vu. Je suis bluffée de ce fond de teint. Je le trouve vraiment très très beau. Il m'a fait un très joli grain de peau. Il a bien unifié. Il se travaille bien en superposition. Pour l'instant, il ne s'est pas oxydé. Donc je pense qu'il ne va pas s'oxyder. A moins qu'il m'aide plusieurs heures à le faire. Je vais me le tenter en anti-cerne du coup. Alors pour le coup, je vais en déposer un peu sur le dos de ma main. Et je vais prélever directement avec l'éponge. Donc le côté pointu. Et puis je vais l'appliquer au niveau de mes cernes. J'espère qu'il ne va pas trop marquer cette zone. Eh ça couvre bien ! J'en profite pour faire aussi les petites ailes du nez. Et puis voilà, ici mon piercing. Regardez, je n'ai pas mis d'anti-cerne du tout. Et franchement, par rapport à l'autre côté, on voit bien la différence. Alors évidemment, là j'ai du fond de teint. Et au niveau du cerne, je n'ai rien du tout. Donc le contraste est important. Je suis quand même quelqu'un qui est assez cerné. Et franchement, j'aime vraiment le rendu. Je pensais vraiment pas que ça allait couvrir autant. Du coup, je vais faire l'autre oeil, bien sûr. Alors par contre, si vous aimez bien comme moi, éclaircir un petit peu la zone ici de l'anti-cerne. Mais en général, je prends mon anti-cerne un petit peu plus clair. Justement pour commencer à faire mon contouring et mon highlighter. Bon ben là, c'est la même couleur. Donc ça ne va pas éclaircir forcément. Il va falloir venir éclaircir après, peut-être avec des poudres. Mais par contre, ça vous évite d'avoir et un anti-cerne et un fond de teint. Et surtout, si vous galère à trouver une couleur d'anti-cerne qui va avec votre fond de teint, là pour le coup, c'est parfait quoi. Il ne m'a pas marqué les petites ridules. Il a l'air d'être assez stable. Bon forcément, il bouge un petit peu parce qu'il n'est pas encore poudré. Mais franchement, il ne fait pas beaucoup de plis. Beaucoup de plis. En termes de finis, je vous avais dit que c'était un fini semi-matte. Je trouve que c'est vrai. Ce n'est ni trop brillant, ni trop mat. Voilà ce que ça donne de plus près. Il n'y a pas d'effet matière. Ça a bien flouté mes pores. Même au niveau du dessous d'œil, vous voyez, ce n'est pas marqué. C'est bien couvrant. Ça ne bouge pas beaucoup. Au niveau du nez aussi, c'est nickel. Le front, pareil, franchement, c'est vraiment très très joli. Je vais passer à la poudre. Je prends ma poudre à moi puisque j'ai reçu une poudre du site. Mais elle est beaucoup trop foncée pour moi. J'abuse. Elle est trop foncée pour moi. C'était une poudre un petit peu avec une teinte banana, vous savez, un peu dorée. Mais ce genre de poudre, sur moi, c'est beaucoup trop foncée et ça jaunit trop mon teint. J'ai commencé par le dessous d'œil avec mon éponge. Après, je vais faire tout le teint avec ma houppette. Alors, je vais me répéter, je pense, mais je n'ai jamais eu un tel résultat au niveau de mes cernes avec autre chose qu'un anti-cerne. J'ai fait mes sourcils hors caméra parce que je n'avais pas de nouveau produit et on va repasser au teint. Et je vais faire mon contouring avec le Very Vegan Bronzer de chez W7. La teinte, c'est Sunkist. Alors, j'ai un peu peur qu'il soit trop foncé. C'est une poudre. Je vais l'appliquer avec le pinceau que j'utilise habituellement. Je vais essayer de ne pas en mettre beaucoup parce que c'est foncé. Ok. C'est très foncé. Et là, en plus, je crois que j'ai mal poudré parce que ça fait une petite tâche. Alors, il a des sous-tons un petit peu orangés, dorés-orangés. C'est un bronzeur de... Ouh là 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 ! Je disais, c'est un bronzeur. Donc, ça ne me choque pas plus que ça. Après, bon, pour le contouring en général, je préfère utiliser des teintes un peu moins chaudes. Enfin, des bronzers un peu moins chauds en tout cas. Après, il s'étale bien. C'est juste qu'il est quand même assez pigmenté. Donc, il ne faut pas en mettre beaucoup. Surtout, moi, j'ai la peau assez claire et il est quand même un peu trop foncé pour ma carnation, malheureusement. Mais si j'en mets pas beaucoup, ça va. Après, voilà, c'est... Oh putain ! Il faut vraiment faire gaffe. On va vous pettre pour effacer un petit peu. C'est vraiment un outil magique. Ça sert quand même un peu de gomme. Donc, je le disais. Après, c'est un bronzeur. Donc, en général, ça s'applique avec un pinceau un peu plus souple que celui-ci. Ça se met un petit peu sur l'ensemble du visage pour donner un effet un petit peu bronzé. C'est pas vraiment fait pour faire du contouring. Moi, j'ai toujours utilisé des bronzers... Enfin, toujours non. Récemment, en tout cas. J'utilise des bronzers pour faire mon contouring parce que j'aime bien l'effet. Mais là, c'est vrai que la couleur et l'intensité ne sont pas non plus idéales pour mon teint. Et bien sûr, je n'oublie pas mon contouring de naseau. Là, je passe à mon blush. Ne vous inquiète pas. Je n'ai pas réutilisé le Brillante Nude. Je pense que... Bon, mon test est terminé. J'abandonne. Là, je suis repassée à mon incandescent Electra pour le coup que j'adore. Mais le Brillante Nude, il me reste en travers de la gorge. Vraiment. Je me demande si je ne vais pas en racheter un. En espérant ne pas tomber sur un nul. Au niveau de mon highlighter, maintenant, c'est un highlighter de chez W7 qui s'appelle Glowcomotion. Donc, c'est un highlighter en poudre. Mais par contre, je ne vois pas la teinte. Donc, je ne sais pas. Ça a quand même l'air assez foncé pour moi. On va voir ça tout de suite. Donc, je l'applique avec... Oula, c'est très très doré. Bon, ce n'est pas trop foncé pour ma carnation parce que ça ne fait pas une barre. Par contre, c'est très doré. Moi, je préfère quand c'est un peu plus neutre en termes de reflet, voire un peu plus froid. Là, en plus, je vais faire un maquillage froid. Donc, je ne sais pas trop si ça va bien aller. Mais en tout cas, l'effet est sympa. Vous voyez, il se fond bien à la peau quand même. Il est bien pigmenté. Il ne faut pas en mettre beaucoup, beaucoup. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, beaucoup. Vous savez ce que je me dis à chaque fois ? C'est que je devrais essayer plutôt de mettre l'highlighter... Je laisse tomber un peu, là. L'highlighter avant le blush. Parce qu'en fait, à chaque fois, je mets de l'highlighter par-dessus mon blush. Et je n'ai pas forcément envie de ça. Mais à chaque fois, j'oublie. Avant de passer aux yeux, je vais m'occuper de mes lèvres. J'ai reçu un truc comme ça. Ça s'appelle le Pout Perfecting Potion. Donc, c'est un primer pour les lèvres. Apparemment, il va hydrater, mais aussi flouter un petit peu toutes les imperfections qu'on a sur les lèvres. Notamment les petites stris, etc. Et ils disent qu'on peut appliquer directement le rouge à lèvres après. Ça se présente sous forme de petites pipettes comme ça. Alors, ça a l'air d'être assez liquide. Je n'ai jamais utilisé ce genre de produit. Alors, c'est pas du tout épais. Il n'y a pas d'odeur. Et je pense que ce n'est pas vraiment un hydratant proprement parlé. C'est plus un primer parce que j'ai l'impression que c'est vraiment absorbé par les lèvres. Pour les yeux maintenant, j'ai choisi cette palette très colorée de chez W7 encore une fois. C'est la Good Girl Gone Bad. C'est pas un type de Rihanna, ça ? C'est une palette avec que des mattes à l'intérieur et des mattes... Qu'est-ce que j'ai dit ? Non, des fards très colorés et mattes. Il y a un bel assortiment. Il y a un blanc. Il n'y a pas de noir. Je trouve que visuellement, là, de prime abord, c'est ce qui manquerait. Et je vais m'inspirer d'un maquillage que j'ai vu il y a quelques jours sur le compte de Ajinaya. Donc c'est celui-ci que j'ai trouvé vraiment très joli. J'ai mis ma base Pellouise au niveau de ma paupière et j'ai déjà repoudré mon arcade sourcilière avec un fard à paupières beige matte. Donc je peux directement commencer avec la couleur. Et je vais commencer directement avec ce bleu. Ce sera ma couleur la plus foncée, je pense. Donc je vais l'appliquer... Écoutez, on va voir. En fait, j'ai peur qu'il ne se travaille pas en superposition. Donc du coup, je préfère commencer par la teinte la plus foncée. Puis je veux quelque chose d'assez intense. Donc voilà, je vais commencer par celui-ci. Donc je prends un pinceau 231 de chez Zoéva comme d'hab. Et puis je dépose la couleur dans mon pli paupière pour commencer. Écoutez, pour l'instant, il est pas mal pigmenté. Bon, il ne faut pas oublier que j'ai ma base Pellouise dessous. Donc forcément, ça aide un petit peu. Mais rien à dire pour le moment. Je vais commencer à étirer un petit peu ma forme en direction de la fin de mon sourcil ici. Donc je mets pas beaucoup de matière sur mon pinceau. Je fais vraiment avec ce qu'il reste. Et j'ai fleur pour pas faire de tâches. Bon, pas que ça soit trop intense. Voilà, je vais étirer juste comme ça. Puisque, encore une fois, c'est ma couleur la plus foncée. Donc faut pas qu'elle soit trop étendue non plus. Ensuite, je vais appliquer cette couleur. C'est un très joli bleu vert, je trouve. Donc je vais appliquer sur les extrémités de la couleur que je viens de mettre avec un nouveau pinceau. Enfin, un pinceau propre. C'est la même référence. C'est toujours un 231 de chez Zoéva. J'aime trop cette couleur. Ça fait vraiment la même couleur que mon fond. Ce qui était voulu. Donc je vais vraiment suivre la même forme en prenant garde à pas trop trop monter non plus ma couleur. Parce qu'il va y avoir une troisième couleur qui va compléter ce dégradé. Donc c'est vraiment juste sur la fin. Au pire, vous pouvez prendre un pinceau un peu plus petit si vous avez peur d'aller trop haut. J'étire encore une fois ici. Donc pareil, j'ai fleur. Je vais m'arrêter là. Il faut quand même que ce soit dégradé. Il faut pas que ça fasse une barre non plus. Donc là, je floute un petit peu les extrémités. Non, Penelope ! Pousse-toi ! Pour finir mon dégradé, ce sera le vert qui est ici. Cette fois-ci, j'ai pris un E36 de chez Sigma. Histoire de pas avoir un pinceau trop trop gros. Parce que vous voyez, il me reste une toute petite zone. Je veux juste finir mon dégradé et rajouter une petite nuance. Donc c'est pour ça que je préfère prendre un pinceau un peu plus petit. C'est plus précis. Et je vais suivre toujours pareil la même forme. Ici, j'étire bien au niveau de la tempe. Il faut bien que ce soit flou. Écoutez, pour l'instant, au niveau du dégradé et du travail des fards, c'est très joli. C'est très propre. Ils se travaillent très bien. Ils sont bien pigmentés. Je vais continuer le maquillage en faisant l'effet liner ici. Je prends le pinceau 212 de chez Corazona. Et je commence par mon bleu le plus foncé. Donc je vais essayer de suivre. Alors, je vais pas nettoyer tout de suite ma paupière mobile. Parce que je vais faire d'une pierre deux coups avec le liner. Vous allez voir pourquoi. J'ai pas envie de faire 50 000 étapes en fait. Donc je vais faire un liner dégradé. Je commence par ici. Donc le pinceau biseauté, il va me permettre de faire quelque chose d'assez droit et net. Après, bon, je vais le retravailler après de toute façon. Je garde le même pinceau et je continue avec ma teinte intermédiaire. Donc je continue mon petit liner ici. Je fais en sorte que les couleurs soient dégradées bien sûr. Donc je l'essuie sur une serviette propre entre deux teintes. Pas besoin de changer de pinceau. Et je finis par, donc, le vert le plus clair. Je vais finir mon travail de fard en faisant mon ras de cils inférieur. Donc je vais faire tout d'abord une base avec un crayon bleu. Pour que ce soit plus facile pour moi de travailler mes fards. Parce que j'ai bien poudré mon dessous d'œil et j'ai besoin d'une base un peu grasse. Je vais venir faire une petite bascule après. Donc je vais pas trop loin avec mon crayon. Et surtout, il faut quand même penser à le dégrader avant qu'il soit sec pour pas que ça fasse un trait de crayon net. Sinon, après, quand je vais mettre mes fards par-dessus, ça va ressortir et ça va faire une petite tâche. Ce sera pas très très beau. Et là, je reporte encore une fois donc les troisièmes couleurs au niveau du vert de cils inférieur. Donc là, je mets par-dessus le crayon, le trait de crayon que je viens de faire. Je mets le bleu le plus foncé. Je fais la petite bascule avec mon pinceau Corazona. Et je continue mon dégradé avec du coup les autres couleurs. Donc vraiment, je vais étendre jusqu'au dessous de mon liner. Là, vous voyez, je veux que vraiment toute la partie-là soit dégradée. Et hop, dernière couleur du dégradé. Donc avec le vert, pareil, que je vais bien étirer. Là, mon travail de fard est presque terminé. Là, on va venir s'occuper bien sûr de cette partie-là qui est un petit peu brouillon. Donc pour commencer, je vais enlever le surplus de matière avec un coton-tige sur lequel j'ai mis du démaquillant. Enfin, c'est de l'eau micellaire. J'ai vraiment besoin d'enlever parce qu'en fait, je vais mettre du blanc après. Et si je mets le blanc par-dessus un petit peu de bleu, un petit peu de vert, ça va se colorer un petit peu. Donc j'ai vraiment besoin qu'il y ait une base vraiment toute vierge dessous. Je fais donc le plus gros avec un coton-tige parce que ça va plus vite. Et après, pour les zones un petit peu plus délicates, je prendrai un pinceau. Et pareil, je mettrai du démaquillant dessus pour continuer ma forme. Donc j'ai besoin de faire une forme cut crease ici, mais là, je vais m'arrêter là. Je vais prendre le côté sec pour enlever le surplus de démaquillant. Et là, avec mon pinceau, je vais donc étirer, hop, ici, faire ma forme cut crease. Et je n'oublie pas de préciser aussi la forme du liner. Pareil pour mon coin interne, du coup, hop. Voilà, donc là, vous avez déjà une idée de la forme. Je prends ma base Péluisse blanche. Et du coup, je vais repasser sur cette zone vide là. Du coup, je vais la remplir de blanc. Donc avec un pinceau plat, si je ne fais pas de bêtises, c'est mieux. Je pense qu'il est un peu grand. Donc il faut que ce soit net et au niveau du liner et au niveau ici du cut crease. Arrête, Pénélope ! Je vais faire ça vite fait, comme ça. Et après, je viendrai reprendre vraiment les bords avec un pinceau un peu plus petit. Je pense que ce sera plus simple. Voilà, là, je prends un pinceau liner. Ça me permet de faire les bords. Là, vous voyez, avec tous les coups de pinceau que j'ai donné, la base, elle n'est pas uniforme. Or, c'est important qu'elle le soit pour que notre fard, après, soit uniforme. Donc je prends un pinceau souple et sans matière. Et je vais tapoter par-dessus pour essayer d'enlever un petit peu les petites stris. Et je vais ensuite recouvrir l'ensemble avec le fard blanc, donc de la même palette. Et je prends un pinceau plat, donc je tapote la matière pour vraiment poudrer toute la base blanche. J'y vais délicatement, je prélève, ensuite je tapote. Il ne faut surtout pas faire ce mouvement-là parce que vous allez déplacer toute votre base. Ce serait dommage, vu le temps qu'on vient de passer à faire la forme. Alors, je n'ai pas laissé la zone blanche comme ça. J'ai envie de faire un motif zèbre. Je ne sais pas ce que j'ai avec les motifs animaliens en ce moment, mais j'ai absolument envie de faire du zèbre, là, aujourd'hui. Je vous ai fait le léopard il n'y a pas longtemps. J'avais fait aussi le léopard néon, d'ailleurs. Là, on est sur du zèbre. Donc, je vais faire des petites lignes avec un eyeliner feutre en espérant que ce soit joli. Je ne suis vraiment pas sûre de moi, mais bon. J'essaye de ne pas dépasser sur les fards. Pour l'instant, je fais des petites lignes. Après, je viendrai faire mes pleins et déliés. Mais là, pour l'instant, je veux juste placer les lignes, en fait. Bon, le bruit, c'est Pénélope, comme d'hab. Je pense qu'on est pas mal au niveau du placement des lignes. Et là, avec le même liner, je vais venir épaissir certains endroits des lignes et puis laisser fin d'autres pour essayer de faire quelque chose d'un petit peu joli. Bon, j'ai vraiment l'impression que c'est plus chiant que le léopard à faire, cette histoire. Déjà que le léopard, c'est chiant. Il n'y a rien de compliqué, mais c'est minutieux, quoi. Je vais maintenant faire les détails jaune fluo dans le cut crease et au niveau du liner. Avec le liner, moi j'ai pris les Norvina. Donc là, par exemple, vous voyez qu'ici, au niveau du blanc, il y en a plus... Enfin, c'est plus monté que ce côté-là. Donc je vais essayer de rééquilibrer ça avec mon liner. C'est-à-dire que je vais le superposer à la zone blanche ici et là, je vais le superposer à la zone bleue pour essayer de rééquilibrer ça. J'ai rajouté les fossiles. Donc j'avais reçu deux paires qui ne sont pas exactement comme ce que j'ai l'habitude de mettre puisqu'elles étaient assez naturelles. Mais elles avaient la bande transparente, ce qui est idéal pour le maquillage que j'ai fait aujourd'hui puisque je n'ai pas fait de liner noir et quand vous ne faites pas un liner noir, je vous recommande vraiment des fossiles avec une bande transparente. Qu'il soit que ça ne fasse pas trop bizarre. La marque, c'est W7. Ils sont faits en champ pour champ cheveux humains apparemment. Et la référence, je crois que c'est le numéro 24. Donc vous voyez, la bande, on ne la voit quasiment pas. J'ai rajouté aussi un petit peu de mascara pour étoffer un petit peu. Ils sont assez naturels. Mais au moins, on voit bien le travail de phare et de liner que j'ai fait derrière. J'ai aussi rajouté du crayon noir en muqueuse supérieure, un crayon beige dans ma muqueuse inférieure et du mascara sur mes cils du bas. Et là maintenant, on peut passer aux lèvres. Et pour la couleur, j'hésite entre deux teintes. Donc c'est de la marque W7. Il s'appelle Lipi Chic. Ce sont des rouges à lèvres en raisin avec une texture crème. Soit la teinte Banter, soit la teinte Shout Out qui est un petit peu plus rosée. Je pense que je vais prendre la plus rosée. Ça ira mieux avec les yeux. Je vais tester de ne pas faire de contour parce que je n'ai pas reçu de crayon. Je vais l'appliquer directement. Alors ça glisse bien au niveau de la couleur. Ouais, ça va. J'aurais voulu un peu plus clair. Mais bon, moi c'est toujours le même problème. Tout est toujours trop foncé. Ouais. Bon, sans contour, c'est pas facile. Je vais reprendre vite fait quand même le contour de mes lèvres avec un crayon. Et j'ai rajouté un gloss par-dessus de la marque Golden Rose. C'est le Nude Look en teinte Nude Look. Ah non, Nude Delight, pardon. Et enfin, on va finir avec le spray fixateur, évidemment. De chez Golden Rose, encore une fois. Donc c'est un fixateur de maquillage. La formule est légère, non collante. Elle sèche rapidement, invisible et fixe le maquillage sans sécher la peau. Bon, la brume n'est pas des plus fines. Voilà pour ce petit look zèbre. J'espère que ça vous a plu. Sinon, concernant les produits, écoutez, pas de déception dans cette vidéo. Mais gros coup de cœur pour le fond de teint. Vraiment, je suis bluffée. Je l'ai adoré. Vraiment, j'aime beaucoup l'effet sur la peau. Comme vous voyez, il s'est pas oxydé. La couleur est bien, la texture est bien. Enfin, vraiment, je suis épatée. Pour le reste des produits, comme je vous disais, pas de déception. Sachez que vous avez aussi 20% de réduction sur le site Saga Cosmetics avec le code Marion20. C'est pas une vidéo sponsorisée et c'est pas un code d'affiliation. C'est vraiment pour vous. Les prix sont assez bas, comme je vous disais. Donc 20% de réduction, c'est énorme. Et pardon, j'ai oublié de préciser que c'était à partir de 25€ d'achat sur le site. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Peut-être avec un maquillage animalier. Peut-être pas. Sous-titrage ST' 501